Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour découvrir une nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Ricobuch, je suis thérapeute holistique et je vais accompagner principalement des femmes mais aussi des hommes en quête de sens. L'idée pour elles c'est vraiment de pouvoir reprendre les rênes de leur vie parce qu'à un moment donné de leur vie elles se sont rendues compte que tout ce qu'elles mettaient en place, et bien ça ne leur permettait pas d'être heureuses pour diverses raisons, souvent il y a effectivement eu des traumatismes dans l'enfance et en tous les cas ça a comme conséquence dans leur vie d'adulte des troubles du comportement alimentaire, une image corporelle qui est désagréable ou avoir la sensation tout simplement que rien ne va plus. Donc mon objectif moi avec tous les outils dont j'y dispose c'est de les aider à libérer, à guérir toutes ces blessures du passé, à les aider à trouver de nouvelles façons d'avancer, à trouver du sens à ce qu'elles ont pu vivre, à ce qu'elles sont en train de vivre aussi, pour les aider à avancer et retrouver leur pouvoir intérieur. Pour ça j'utilise aussi donc les cartes et les guidances, tout simplement parce que les cartes vous aident à vous révéler, à révéler les réponses qui se trouvent déjà en vous, elles mettent en avant plein de choses, elles vous aident aussi à vous connecter à votre propre intuition, donc c'est un formidable outil pour moi et de façon personnelle donc pour ma part ça m'aide aussi à canaliser des messages, les messages de mes guides et tout simplement à faire travailler ma propre intuition aussi et j'adore ça. Donc je voulais vous en proposer dorénavant toutes les semaines, alors si possible je ferai ça donc tous les dimanches, pour vous proposer les énergies de la semaine prochaine, les tendances énergétiques pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies du moment et tout simplement vous aider à surfer dessus pour éviter d'aller à contre-courant. Donc la semaine prochaine ça sera donc du 25 au 31 janvier, sachant qu'on a le 28 janvier une pleine lune en Lyon qui comme n'importe quelle pleine lune va remuer, mais celle-ci elle est plutôt énergisante, dynamisante, mais il peut y avoir un petit côté impulsivité, un petit côté où justement on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, mais on veut le faire trop vite et peut-être même parfois aller à l'encontre de certaines règles, règles de la société, les règles de notre vie, de notre famille, peu importe quel type de règles, et du coup ça peut créer des tensions, des disputes. Donc voilà, attention à ce côté peut-être un peu trop impulsif et c'est moi d'abord et puis je verrai ensuite. Donc on va voir du coup ce que nous réserve cette semaine au niveau énergétique. Alors, j'ai une première carte que je vais mettre ici, donc on a sorti du coup un 12 de coupe. Donc j'en ai trois d'un coup, alors il y a quand même deux arcanes majeures, donc c'est pas mal, alors on a la tempérance, le jugement et on a aussi le 3 de bâton. Alors ça peut m'arriver parfois d'interpréter les cartes au fur et à mesure qu'elles arrivent, et puis en général je fais aussi à la fin de toute façon un récap en fonction de toutes les cartes qui ont pu ressortir. Mais voilà, déjà avec le 10 de coupe, on est sur la famille, on est sur le grand amour, on est sur la sérénité, on est sur l'épanouissement personnel, donc ça va très certainement parler aussi du foyer et de la construction sentimentale. On a un 3 de bâton, le 3 de bâton c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, agir peut-être différemment, donc peut-être que justement là on va nous inviter à agir différemment par rapport à cette famille, ou pour trouver en tout cas ce bien-être au sein de la famille. Et donc à l'intérieur de ces deux cartes, on a quand même la tempérance qui est donc aussi cette recherche de l'équilibre, dans cette recherche aussi de mieux gérer ses émotions, de mieux surfer dessus, d'être plutôt tempéré dans ses actions. Donc là ce qui me vient c'est que ça vient justement contrebalancer ce que je disais par rapport à la pleine lune en Lyon, où il y a peut-être ce côté impulsif, donc là peut-être qu'on nous demande justement d'être un peu plus tempéré dans nos actions, dans nos choix. Et on a donc cette carte du jugement, donc avec la notion aussi de jugement divin, de tout ce qui doit arriver arrivera de toute façon, et qu'à la fin on va être aussi jugé par rapport à ses actes. Donc peut-être que par rapport justement à tout ce qu'on va faire avec cette notion de jugement, la tempérance va nous aider aussi à être, je dirais, dans cette famille, dans cette sérénité, dans cet épanouissement personnel. Donc peut-être qu'on nous invite à agir différemment que d'habitude, en étant plus tempéré, pour être dans cet épanouissement de la famille, dans l'épanouissement personnel aussi, la sérénité. Alors on va compléter avec d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres choses à nous dire. Alors, ok, encore un arcane. Alors, sur 10 de coupe, on a la carte du pendu. Donc la notion de, ça peut symboliser des blocages, des blocages effectivement dans la famille, au sein aussi d'un couple, où tout simplement ce n'est pas du centre personnel. Mais pour moi, le pendu, c'est aussi justement changer et lâcher prise dans le sens de regarder les choses différemment, regarder les choses sous un autre angle en fait, puisque le pendu, il est à l'envers, donc il voit les choses sous un autre angle. Et donc ça peut faire sens aussi avec ce 3 de bâton, où on nous invite encore une fois à trouver de nouvelles idées pour avancer, pour gérer différemment. Alors, sur la tempérance, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on a ici du coup un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est trahison, souffrance, blessure du passé. Ça peut aussi symboliser les triangulaires. Donc peut-être qu'on nous invite justement ici à mettre un peu plus de douceur et à gérer un peu plus ses émotions par rapport à des trahisons, à des blessures du passé. Alors, on a ici un as de coupe pour le jugement. Donc l'as de coupe, c'est la communication, un nouvel amour. Ça peut aussi symboliser la créativité. Ça peut aussi symboliser un grand amour secret. Donc là, peut-être qu'il y a aussi cette notion de jugement en lien avec un nouvel amour. En tout cas, il y a une décision qui sera prise par rapport au côté sentimental. Et sur le 3 de bâton. Alors, ils ont encore un as. Donc cette fois-ci, l'as de denier. L'as de denier, on est sur la confiance. La confiance dans sa réussite. C'est aussi la notion de nouveau départ, puisque c'est un as. Mais avec cette notion de... On va réussir. On va vers une grande réussite. En tout cas, on a confiance dans cette réussite. Donc sur ce 3 de bâton. Voilà. Même si effectivement, là, on nous demande de trouver une nouvelle idée pour avancer, peut-être d'agir différemment. On nous dit qu'on peut avoir confiance en cette façon de faire. On peut avoir confiance en notre réussite. Même si on agit différemment. En tout cas, on nous invite à avoir confiance. Voilà. Alors là, ce qui me vient, c'est que oui, effectivement, il serait peut-être temps, là, à partir la semaine prochaine, de commencer à réfléchir à l'avenir, à comment est-ce qu'on peut évoluer, aussi bien d'un point de vue personnel, mais aussi au niveau, peut-être, tout simplement, planétaire, humanitaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour agir différemment ? Sachant que c'est ce qui va nous amener, justement, vers la réussite. C'est un nouveau départ pour nous tous. Et en tout cas, c'est quelque chose de positif, puisqu'on va vers une nouvelle réussite, un nouvel amour, finalement. Une nouvelle façon, aussi, peut-être, d'aimer. Une nouvelle façon d'être en communion. Une nouvelle façon d'exprimer ses sentiments pour être dans le bien-être, pour être dans la sérénité. On va demander, donc, de voir les choses différemment. Et en tout cas, il y a cette notion, voilà, de tempérance, de maîtrise et de jugement, parce que, voilà, encore une fois, ce qui a besoin d'être jugé, le sera de toute façon. Alors, sur 10, le coup, et le point de vue, tout ce qu'on peut dire de d'autres. Enfin, pour les énergies, la semaine prochaine. Hop, ok. Ah, alors, j'ai deux cartes. Alors, j'ai enfermement, examen. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort, pour moi, cette carte-là, enfermement. Alors, je vais juste vous décaler un petit peu les cartes. Hop, que vous puissiez mieux que les voir. Hop, c'est un petit peu mieux comme ça. Alors, enfermement, examen. Alors, là, ce qui me vient, c'est qu'on va réussir... C'est con. Ce qui me vient, là, quand je pense enfermer au examen, c'est que, dans cette notion aussi de jugement, c'est qu'on va réussir l'examen du fait d'être confiné. Je sais, ça me fait rire, parce que, c'est... Voilà, je veux mieux en rire, mais c'est ce qui m'est venu, là. C'est que cet enfermement, il nous aide à, déjà, à se recentrer sur notre famille, sur l'épanouissance personnelle, à se concentrer sur soi, sa propre sérénité, son propre bonheur, son propre épanouissement. On nous invite forcément à voir les choses différemment dû à cet enfermement. Et c'est un examen. On est en train de passer un examen. Aussi bien au niveau planétaire que personnel. Et pour moi, il y a de la réussite dedans. Alors, et donc, la carte qui vient de sortir, donc, pour la tempérance. Donc, tempérance, je vous rappelle, donc, avec le 3DP, donc, avec cette notion, peut-être, de blessure du passé, on nous parle de tranquillité. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y aura certainement des énergies où on va réussir à un peu mieux maîtriser nos émotions, plus surfer dessus. Peut-être aussi dans des énergies de pardon, de bienveillance, d'accueil, mais en tout cas, avec des notions un peu plus tempérées par rapport à des trahisons, à des souffrances, à des blessures du passé. Il y a des choses qui se règlent. On va vers une tranquillité, en tout cas. Alors, sur le jugement et l'âge de coupe. C'est la semaine prochaine. Alors, oh, ok. Alors, j'ai réunion et j'ai accusation. Alors, accusation, pour le coup, ça va bien avec le jugement. Alors, effectivement, peut-être que, alors, c'est au niveau de la semaine prochaine, au niveau des énergies. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent des jugements, tout simplement. Peut-être qu'il y a une forme d'accusation. Peut-être qu'on se réunit. Peut-être que c'est au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a des choses, justement, au niveau des blessures du passé, des choses qui se révèlent et on vous accuse peut-être de quelque chose. Mais pour moi, il y a quand même cette tasse de coupe. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau encore. Donc, ça parle forcément de communication. Alors, ce qui me vient aussi, c'est qu'on vous invite peut-être à communiquer autour des sentiments, encore une fois, avec cette tempérance. Ne pas hésiter à communiquer sur vos émotions. En tout cas, s'il y a des réunions de famille vous avez le droit d'exprimer votre voix. Vous avez le droit aussi, peut-être, d'accuser des personnes de certaines choses. En tout cas, de garder votre force intérieure et il y aura des énergies de jugement. Ce qui doit être jugé sera jugé. Alors, 3 sur 3 bâtons et 1 sur 2 demi. Alors, oh, c'est joli. Alors, on a la carte de la fécondité. Donc, la fécondité, là, je ne vous apprends rien. La fécondité, c'est la création, tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi une notion de, quand on parle de fécondité et de création, on a cette notion aussi de gestation de cet enfant qui est encore dans le ventre et qui a besoin de temps aussi pour nourrir, pour grandir. Donc, en lien avec le 3 d'épée et l'as de Donnie, l'idée d'agir différemment, de trouver de nouvelles idées pour avancer, d'avoir foi aussi en notre réussite. Voilà, peut-être que, effectivement, là, on nous invite d'agir différemment, peut-être de ne pas agir trop sous le coup de l'impulsivité, en lien aussi peut-être avec cette pleine lune en lion, mais au moins de commencer à réfléchir, à trouver de nouvelles idées, à voir comment on pourrait faire et de mûrir ce projet, de mûrir les choses pour avoir toutes les chances d'être dans cette réussite, de garder ce côté, voilà, je mûris mon projet, c'est de la gestation aussi, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, je prends ce temps-là et en plus, on a une pleine lune ici. Alors, qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme carte ? Alors, on va tirer celle-ci, alors si vous voulez me guider, ça, je peux les personnes qui viennent, c'est tout, mais oh, du coup, on est trois. Alors, je vais se respecter, alors, là, on vous invite à poser vos limites, écouter votre temporalité, ressentez ce qui semble juste pour vous, portez, oui, portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. On a, faire une pause, stop, tout va trop vite autour de vous, ce que je vous disais par rapport à cette pleine lune, de ce côté impulsif, non, on est dans la tempérance là, on prend le temps, asseyez-vous, inspirez, expirez, offrez-vous ce moment de calme et d'introspection, on a un lien aussi avec cet enfermement, on nous dit que c'est un examen qu'on est en train de passer mais il y a de la réussite, on va aussi sur de la tranquillité. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être jugées, il peut y avoir, voilà, des verdicts qui tombent, des accusations, on peut vous accuser d'être plus ou moins ceci, etc. Il peut y avoir, voilà, des gens qui se réunissent pour discuter, il y a une notion, encore une fois, de communication mais, mais voilà, on vous invite aussi quand même encore une fois à vous respecter. Et j'ai la carte Osé qui est ressortie, les trois sont sortis en même temps. Donc une idée merveilleuse fleurie en vous, il est temps de faire taire vos peurs qui la détruisent, inspirer, 3, 2, 1, lancez-vous, jetez-vous à l'eau et osez. Donc pour moi, elle est en lien aussi là avec ce projet qui est en train de mûrir. Donc on vous dit de faire une pause, de bien réfléchir, de voir comment est-ce que vous pourriez agir peut-être différemment par rapport à tout ce qui se passe. On vous invite quand même malgré tout à vous respecter en lien avec ce que je vous disais, peut-être que vous pouvez recevoir des accusations, peut-être qu'on vous invite encore une fois à communiquer, il peut y avoir un grand amour qui arrive, un amour secret, quelque chose de nouveau, mais peut-être que il y a des personnes tierces qui vous disent que ce n'est pas bien ou peut-être que il y a une forme de réunion de famille, est-ce qu'il faut faire ceci, etc. Là, on vous invite à vous respecter vous aussi. Donc à faire cette pause pour pouvoir oser dans ce nouveau projet également. Et on va tirer celui-ci. Alors, je me demande si ce n'est pas la même carte qui est sortie la semaine dernière. J'ai la carte de la protection. Donc on nous dit bien encore une fois qu'on est protégé. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour la semaine prochaine ? Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a toujours cette mission d'enfermement, d'accusation, même s'il y a des jugements, des accusations qui arrivent, on est protégé. Justement, malgré tout ce qui arrive, c'est pour faire naître un projet qui est bien plus grand. Et il y a besoin de temps, il y a besoin de gestation. Voilà, on commence quand même par un 10 de couple qui est quand même la carte du bien-être, de l'épanouissance personnel, la sérénité, la famille, tout ça. Et on finit quand même sur une femme enceinte, sur la gestation. Donc là, ce qui me vient aussi, c'est qu'on est une grande famille, on est protégé. Comme dans n'importe quelle famille, il y a des réunions, il y a des examens, il y a des accusations, il y a des choses qui arrivent. Lutant aussi pour soi, se faire une pause, mais aussi à oser. Quand on a des projets qui nous tiennent comme ça à cœur, c'est important de pouvoir oser tout en étant dans une maîtrise de soi, une maîtrise de ses émotions, dans une communication qui soit juste, dans un regard qui peut être aussi différent pour voir tous les différents points de vue. Et du coup, j'ai une autre carte qui est ressortie, c'est la carte du chakra racine. Donc, chakra racine qui est liée à l'ancrage, qui est aussi à la sphère matérielle, aux besoins, aux instincts de survie. Donc, on nous dit en tout cas qu'on est protégé, on est protégé sur cette terre. On est protégé sur cette terre. La terre nous protège aussi. Prenons soin d'elle, mais en tout cas, ayons confiance aussi en elle, en la respectant et aussi en continuant de se connecter avec elle tout au long de la semaine prochaine, j'ai envie de dire tout au long de notre vie. Mais en tout cas, c'est le message pour la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies, aux tendances énergétiques de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager ou tout simplement pour vous dire si ça résonne en vous ou si ça fait sens par rapport à ce que vous pourriez vivre en ce moment ou tout simplement au cours de la semaine s'il y a des choses qui ont fait sens parce qu'encore une fois, c'est une guidance généraliste. Donc, je donne des tendances énergétiques. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi vous par rapport à votre vie si effectivement, peut-être que vous êtes en train de passer véritablement un examen, peut-être que vous êtes véritablement enceinte. Donc, c'est intéressant aussi pour vous de vous entraîner à interpréter les cartes aussi en lien avec votre propre situation personnelle. En tout cas, moi, je trouve ça toujours très intéressant. Donc là, ce sont vraiment des tendances énergétiques. Donc, si on pouvait résumer, se connecter à la terre, faire une pause, se respecter, mais oser aussi être dans la communication. Peut-être pas forcément, justement, dans forcément une forme d'accusation pure et simple, mais juste de prendre le temps, ce qui me vient aussi avec la réunion et l'accusation, de prendre le temps de se réunir pour communiquer franchement, pour communiquer avec amour dans la maîtrise de ses émotions pour émettre une accusation qui soit juste en lien avec le jugement aussi. Voilà, j'ai juste envie de partager ça. Donc voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus parce que ça m'aide beaucoup à faire que cette vidéo soit visible au plus grand nombre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Tendance énergétique de la semaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada